Le peuple algérien est, encore une fois, dans la rue, mais surtout, pour répondre aux vice-ministes, pour lui dire que les algériens ne veulent pas d'une élection, d'une force électorale semblable à toutes celles qui ont été organisées depuis 1972. Les algériens sont convaincus de crier, de rappeler à tout le monde qu'il s'agit pour nous de passer par une période de transition. Après la maquette, nous allons mettre en place un système politique nouveau qui garantisse la pérennité à l'État algérien, la panémité à la nation algérienne et qui fasse renouer l'espoir à l'avenir des algériens. Mais le plus important, c'est que les algériens sont déterminés à continuer le combat. On vient de passer deux mois de déficit, le mois de juillet et le mois de l'août. Vous avez toujours remarqué que la mobilisation était là. Maintenant, la mobilisation est encore plus importante. C'est un signe pour ceux qui veulent comprendre qu'il y urge d'aller vers une transition négociée, une transition pacifique, une transition sans expédition, sur laquelle les algériens doivent s'exprimer avant d'aller vers la mise en place des institutions judiciaires et des dénigres à l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada